La réalité, en France en tout cas, ailleurs je ne sais pas trop, mais en France en tout cas, la vraie adoption, le vrai usage de l'intelligence artificielle générative, on va se limiter à ça, dans les entreprises concrètement, pragmatiquement, dans le boulot des gens de tous les jours, avance beaucoup moins vite qu'elle ne pourrait ou qu'elle ne devrait, à mon sens. Voilà, mais très clairement, il y a pas mal de freins, et des freins tout à fait systémiques en fait, tout simplement, donc en fait je pense que les dirigeants d'entreprise, je vais faire un petit peu caricatural mais c'est pas loin de la réalité, je pense que les dirigeants d'entreprise s'intéressent plus que ce que vous pensez, moi je suis surpris à chaque fois, les dirigeants, les patrons de boîte s'intéressent beaucoup plus à l'IA que ce qu'on croit. On se dit, bon les patrons c'est des vieux cinquantenaires, machin, ils en ont rien à carrer, ils ne comprennent rien à ces trucs là, machin truc, pas du tout, pas du tout. L'IA, les patrons français, les patrons de PME notamment, ont très bien compris que c'était un outil technomagique, voilà, pour certains ils se souviennent de l'arrivée des PC dans les entreprises, et se disent, ouh le jour où j'ai eu des PC dans mon entreprise, bon, certes ça coûtait un peu une blinde à s'installer, mais après qu'est-ce que j'y ai gagné en productivité, en temps, en confort de tout le monde, et tout ça et tout ça. Ils veulent de l'IA, par contre ils se contentent de dire à leur manager ou à leur salarié, oh les gars, il faut voir ces trucs de l'IA là, hein, ce serait bien. Oui, mais sauf que ça fait un flop du coup, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pour faire adopter quelque chose, il faut que le patron s'y mette. Soit il se fait aider par un coach à l'extérieur, soit lui il s'y met, soit il va choper, pour moi c'est la bonne technique, c'est celle-là, il va choper un ou deux salariés dans son entreprise qui ont envie de s'y mettre, et se dit bah venez les gars, à deux ou trois, on va essayer de faire des trucs. Mais aujourd'hui c'est pas comme ça que ça marche. Les patrons veulent de l'IA mais ils savent pas ce que c'est, ils savent pas le faire venir dans leur boîte. Et du côté des salariés, c'est un peu l'inverse. Les salariés, ils utilisent aujourd'hui beaucoup plus l'IA à titre personnel, chez eux, à leur maison, pour dire tiens, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Et quand ils l'utilisent dans l'entreprise, ils le disent pas. Mais c'est assez logique je trouve, enfin c'est humain, c'est un peu systémique, c'est-à-dire que si t'as trouvé un truc qui te fait économiser une heure de taf pendant la journée, on va se dire les choses clairement, si j'étais salarié, voilà, j'ai une journée de 7 heures maintenant, c'est 7 heures les journées ? Une journée de 7 heures, bon bref, ça me saoule, oh là 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 là, je trouve un truc avec ChatGPT, avec un automatisme qui me fait gagner une heure. Franchement, je le dis pas, hein, je sais, je suis malhonnête, mais non, je le dis pas. Voilà, je joue à Tetris, je vais glander sur Internet pendant une heure, je vais écouter le live de Renault, je vais faire du YouTube, regarder du TikTok pendant une heure, faire autre chose, je vais faire la déco de ma maison, apprendre le bricolage. Je suis payé pareil, j'ai gagné une heure de temps, je glande une heure, ah mais je suis pas moins productif, j'ai mon ChatGPT qui bosse une heure pour moi donc, le patron il est pas lésé, tout va bien, vous voyez, j'aurais tort de le dire. Est-ce que l'adoption de l'IA en entreprise avance ? Bah pas autant qu'elle devrait pour ces raisons-là.